Rideaux sont tombés sur l'édition 2020-2021 de la Coupe de la meilleure commune en pétanque dans le département de la Dunga au Bénin ce 26 décembre. Au bout des duels spectaculaires, à l'école Centre Manigri, la commune de Basila est sacrée vainqueur. Basila est donc la meilleure commune en pétanque dans la Dunga. Bien évidemment, les athlètes boulistes de la commune de Basila ont défendu chèrement leur commune devant leurs concurrents. En effet, en compétition face aux athlètes des trois autres communes du département de la Dunga, les boulistes de Basila sont parvenus à renverser tous leurs adversaires. Opposé à Waki, dans la première demi-finale, Basila s'est imposé 13 points contre 7. Pendant ce temps, Djougou réussit son duel face à Copargo 13 points contre 10. En finale, Basila a souffert mais a réalisé l'exploit en battant les pointeurs de Djougou 13 points contre 12. Par ailleurs, la commune de Copargo prend la troisième place après sa victoire retentissant 13 points contre 6. C'était face à Waki. En outre, l'ONG promo à culture et sport a gratifié les lauréats des enveloppes financières, chacun selon ses mérites. Placé sous le haut patronat de l'honorable Garbayaya, vice-président de la Fédération Bédénoise de Pétanque, la coupe de la meilleure commune en pétanque et l'initiative de PAC-ONG. Rappelons que Basila est une ville du centre-ouest du Bénin, chef-lieu de la commune de Basila, située dans la Donga. Elle se situe presque sur la frontière Bénino-Togolais, sur l'axe Sokode-Tiambawari-Maro et est placée sous le commandement de Tassou Zakari, maire de la dite ville.